Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler de l'importance de faire le ménage autour de toi et pourquoi. Alors, pourquoi il est important de faire le ménage autour de toi ? Eh bien, c'est comme le feng shui. Donc, je t'invite à te renseigner pour tout ce qui concerne le feng shui. Il y a énormément de livres sur cela, également des livres audio sur YouTube, également des vidéos. Renseigne-toi sur ce que c'est que le feng shui. Le feng shui, c'est l'art d'organiser son espace de vie afin de fluidifier les énergies, de mieux recevoir ce que tu dois recevoir, pouvoir être en harmonie dans ton environnement, que ce soit au niveau du bureau, au niveau de la maison. Alors, la maison, c'est le principal. Moi, je ne suis pas spécialisée dans le feng shui, donc je ne vais pas t'en parler plus que ça. Mais je sais que c'est un rapport avec tout ce qui est naturel, le métal, le bois, les pointes, les éléments arrondis, etc. Renseigne-toi, tu verras que c'est très, très, très efficace. Alors, moi, aujourd'hui, je suis là pour te dire qu'autour de toi, ce que tu peux déjà commencer à faire, c'est faire le ménage. Donc, ça veut dire vivre dans un espace propre. Donc, le sol doit être en permanence propre. Donc, balayer, nettoyer et balayer, nettoyer, astiquer, comme le dit la chanson. Donc, balayer et puis la serpillère, passer tous les deux jours. La poussière également, une fois, une à deux fois par semaine. Et également, ranger ton espace de vie. Ça veut dire que quoi, ranger ton espace de vie ? Ça veut dire que les objets doivent être rangés dans des placards, dans des armoires fermées où ton regard ne croise pas les objets que tu utilises quotidiennement. Les vêtements, la vaisselle, les courses doivent être rangées au maximum, les vêtements au maximum, les courses au maximum. Donc, j'ai déjà dit les courses, pardon. Les vêtements et la vaisselle. Tout cela doit être rangé dans des placards fermés de préférence. Si tu as un dressing, il doit y avoir des rideaux devant. Dans la salle de bain, pareil, tes produits de beauté doivent être rangés dans des placards. Tu laisses sous ton regard uniquement les belles choses. Ça peut être des jolis parfums, des jolies crèmes avec des belles décorations, des beaux designs. Dans le salon, tu peux laisser des jolis tableaux, des petites statuettes, des objets d'art. Dans la cuisine, tu peux laisser des magnètes avec peut-être des listes que tu auras au préalablement préparées pour ne pas oublier certaines choses. Mais tu mets des jolies magnètes dessus, des photos de ta famille, de toi, de ton couple. Dans le bureau, pareil, des jolis objets qui te parlent, qui te donnent de la motivation. Et des choses qui te vibrent, qui t'aident à élever tes vibrations. Il ne faut pas que ton regard croise le chaos. Il ne faut pas qu'autour de toi, ce soit chaotique. Qu'est-ce que j'appelle le chaos ? Le chaos, c'est le fait de vivre dans le désordre, d'avoir des choses qui ne sont pas rangées autour de toi. Parce que lorsque les choses ne sont pas rangées, au niveau de ton cerveau, ça répercute et ça résonne et ce ne sera pas rangé non plus. Et tu ne pourras pas avancer correctement. Tu ne pourras pas être organisé de façon méthodique. D'où l'importance que ton espace de vie, ton espace de travail soit également rangé. Voilà, j'ai déjà dû te donner des choses à accomplir, des actions à entreprendre pour atteindre cet objectif-là. Aujourd'hui, je t'en reparle et je te dis pourquoi c'est important. C'est pour pouvoir fluidifier tes énergies, gagner de l'énergie et être mieux structuré au niveau de ton psychisme et de ton mental. Voilà, alors passe à l'action. Voilà, à très bientôt, bye bye.